hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des teams médiéval on va tout de suite lancer la prochaine quête alors mariage ce que le mariage on peut le faire avec notre ami l'espion cérémonie publique oui pétire l'apprenti espion tout le monde veut se marier quelqu'un souhaite mâche publique entouré de ses proches demoiselle d'honneur marié un héros secondaire à bailly mais il semble oui d'accord oui fiancé sélectionner un rôle secondaire fiancé l'assistant du gardien de cochon fiancé gentil lui oméline la plouc oh là là ada la servante dame et de l'île non cela est jolie ou alors voilà je jeu j'ai deux personnages c'est la première fois je vais faire une quête dans ce genre donc on va voir ce qui va se passer à vis-à-vis est rigolo pétire l'apprenti espion le santé c'était le grand jour ou peut-être demain il allait se marier bien sûr il allait devoir obtenir la bénédiction de la châtelaine charlerice l'illustre et organiser un mariage était beaucoup de travail pétire était heureux de pouvoir se reposer sur mélissande à la mage wouhou à tout cas il a faim et il doit encore faire passer un édit et payer ses impôts et là c'est embrasser à ta super et elle est où à ta à ta la servante on sait pas en premier lieu tu vas rentrer chez wat voilà voilà ok tu es chez wat tu vas manger tu vas manger mon petit pétire du grueau qui va bien traverser du désert les sims débauché ah bah oui c'est vrai qu'il est débauché la blague tu as mangé tu vas tu vas faire passer un édit oui bah écoute c'est ici non je sais pas si c'est comme ça je pense pas que c'était ça ok tant pis on doit bien avoir une boîte aux lettres dans le coin on va retourner devant le château c'est pas grave tu vas payer tes taxes immédiatement tout de suite voilà ça s'est fait il doit déposer un édit faire passer ok on va on va quand même entrer il regarde à l'intérieur évidemment au note châtelaine est ici ok et elle est où notre futur fiancé on sait pas on va aller voir notre reine ça jouit de neuvier devant le trône amical discuter c'est pas elle à basse aurait pu être elle notre femme alors attendez je regardais comment aller ou voler dégueulasse finalement ça va j'ai encore une chance d'avoir une femme pas trop dégueulasse espions faire les poches sauter donc en bas donc du coup je sais pas trop à si elle est là notre fiancé où est-tu belle demoiselle elle est là elle est là attendez nan elle est là à michael discuter vas-y tu discutes vite avec la reine et on va aller voir ta dulciné j'espère que je l'ai bien choisi parce que oh my god non faites moi voir je suis très curieuse de voir oui elle est jolie ça me rassure alors reconnaissance on va y aller doucement avant de l'embrasser hein tout le monde a choisi celle là mais dire au revoir romantique complimenter sa beauté bon pour l'instant ils discutent à ta est aventureuse mais lui aussi non je sais plus oui il est aussi aventureux drôle faire un tour de passe passe et c'est une idiote génial allez alors la pétière a appris une chose les parents de ada ont été mangés par une baleine youpi évitez de vous battre avec rebo le garde j'ai entendu dire qu'il avait affronté une bande entière de bandits et qu'il avait gagné ok non mais tu vas surtout discuter avec elle s'enseigner sur les préférences musicales discuter badiné voilà elle le trouve amical discuter des oeuvres artistiques être voilà la reconnaissance une petite histoire drôle histoire de femme qui rit femme à moitié dans ton lit tu vas rebattiner oh 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 ne t'en vas pas comme ça ma petite on n'a pas fini avec toi attendez mais qu'est ce que tu vas faire là bas il faut que c'est euh non mais si elle est où ah mais elle est là oh fichtre amical faire connaissance va discuter tu la lâches pas romantique complimenter sa beauté ah il le trouve en jôleur c'est parfait tu vas refaire connaissance tu vas louer ses vertus tu vas être romantique frimer sur tes actes héroïques tu vas être romantique tu vas courtiser après tu vas rediscuter un peu ah il le trouve très séduisant tu vas jouer serenade vie aca oh 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 ça y est ça y est ça devient sérieux tu vas la courtiser oh lalala tu vas recomplimenter sa beauté elle est à fond Étreinte romantique. Mon petit Petir, ça sent bon tout ça. Regardez dans les yeux. Romantique. Premier baiser. Oh Petir, ne vous moquez pas de moi. Pourquoi ? Romantique. Embrassez. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire la cour à Ada, la servante. Oh, t'inquiète. Romantique. On ne peut pas encore faire crac crac. Caresser la joue. Se tenir par la main. Demande d'autorisation de courtiser. Ah, vous savez, Ada, une amitié comme la nôtre est la base d'un mariage solide. Bah oui, ils ne se connaissaient pas il y a 5 minutes, mais... Embrassez. Se tenir par la main. Bien sûr que je vais vous époser Petir Géade, ce sera une grande cérémonie. Mais tu lui as pas demandé sa main. Si ? Demandez la main. Voilà, j'ai un peu du mal là avec le rocher, ça veut pas. Petir vos cheveux verts et vos oreilles pointues me font de l'effet. Alors ? Oh, regardez-moi ça. Oui. Elle avait déjà 15 000 bagues à sa main, mais c'est pas grave. Félicitations Petir et Ada viennent de se fiancer. Ils peuvent désormais se marier dans une église à condition d'en être des fidèles ou partout dans le royaume. Oui, c'est magnifique. Romantique. Demandez à Mélissandre d'être la Moiselle d'honneur. Très bien. Mélissandre, tu fais quoi toi ? Elle aussi, il faut que je la gère avec ses trucs et tout là ? Oh la vache ! C'est compliqué à dos, hein. Euh... Je peux pas sortir... C'est juste que... Mais si... Ah ! Oh, d'accord. Oh là là ! Je sais pas mon truc qui veut pas. Euh, des plantes. Juste des plantes. Des plantes ou des herbes. Ok, là bien sûr, j'ai que des rochers. Là. Tu vas prendre... Ça, c'en est pas. Tadadadam ! Parce que je sais que normalement il y en a plein autour de sa baraque. Chuchuchuchuchuch ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Touk ! Tu vas prendre ça. Ça va prendre ça, ça fait 3. De toute façon, ses responsabilités vont pas être bonnes parce qu'on a raté un truc. Pareil pour Jean-Claude, là, à pétir Ça va pas être bien Ok, toi, tu vas rentrer chez toi Voilà, récolter plein de trucs Mélissande Ok Ok Ok, lui, il a faim Et il manque d'énergie, tu vas faire à manger Du gruau, si on a toujours pas fait les courses Et tu vas T'endormir Très bien, ok 45 minutes Ouais, mais c'est bon Elle l'a pas fait, mais elle est belle Ok, et lui, de toute façon On va se faire passer un edit, je sais pas comment Tu rentres chez toi, maintenant Ah, c'est compliqué C'est compliqué Et C'est quoi ça Responsabilité négligée Oui, je sais Colère refoulée Je dois trouver une victime T'as surtout faim Et Il te manque de l'énergie Donc Ah oui, c'est vrai, j'avais ce truc là Faire à manger Pourri de graines Qu'est-ce que tu fais ? Mange Il y a encore du pain de la dernière fois Et tu vas grimper Et tu vas aller T'endormir Voilà On va reprendre avec Petit Petit Alors, les bruits de pas mystérieux Tirèrent doucement Petit d'apprenti espion De son sommeil La panique envahit soudain Il y avait une présence dans sa chambre Allongé dans un silence total Petit réfléchit rapidement à ses options Allez, on va voir les yeux Les paupières à peine ouvertes Petit à l'apprenti espion Chercha désespérément savoir d'où venait ce bruit Cependant, en dehors de sa respiration rapide La pièce sombre était totalement silencieuse Petit remit beaucoup de temps A se calmer suffisamment Pour retrouver un sommeil à éviter Bah écoute, c'est une chance sur deux Dehors, dehors, dehors Ah bah non, ça y est Il est en pleine Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah oui, c'est vrai Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est ? Il est coincé derrière le lit Ah non, c'est bon C'est bon Changer de tenue, prévoir une tenue Je suis d'accord Tu sais quoi ? Tu vas t'entraîner peut-être ? Vas-y, t'entraînes-toi 6h30 du matin Voilà, fabriquer un objet Ah ouais Venin Vomitif D'accord Et remplir Et remplir Remplir Sac de truffes Fabriquer un objet Mais lui aussi Il peut récupérer des trucs Dans la nature En fait C'est ça Vous êtes en train de me dire C'est cool Par contre C'est au port du précipice Moi ça me fout un peu Les miquettes Ah oui Il peut Il pourra se faire Des porridge de graines C'est parfait C'est parfait Allez Vas-y Mon coco Tant qu'à faire Tant qu'à faire Il a récupéré plein de trucs Et il a des nouvelles responsabilités Avec un poison Parce que je vois là Rapidement Préparer et livrer Un venin Vomitif Comme quoi Et nourrir la bête Ok Très bien Essayez de retourner Dans ta maison On va aller voir ça Avec quoi on doit faire Un truc Venin Vomitif Fabriquer un objet Liquide de combustion Venin Vomitif Il nous manque de Belladone Et une feuille du seigneur Belladone Feuille du seigneur Ok Putain Excusez-moi Mais ça Moi je ne sais pas Où il y en C'est un peu comme La sorcière Quoi tu seigneur Tu vas découvrir ça Du coup Belladone Ah Déjà tu vas prendre ça Belladone Il mousse de sang C'est parfait Est-ce que Ouais Il y en a encore là Tu vas découvrir là Moi je prends tout Vous venez de terminer Aubaine botanique 10 points Ok Fleurs sauvages Et graines Feuille du seigneur Ah bah je crois que c'est ça Non Prendre Encore de la Belladone Il me semble qu'on est bon Pour ça Il faut que Nous rentrions A la maison Il traverse tout le château On est au paix Au moins Quand ils font un truc rapidement Ils le font très rapidement Tu vas fabriquer un objet Venant vos motifs Oui Oui Et nous avons le venin vomitif Boire la potion Non Préparer et livrer Ok Donc on va livrer à lui Le venin vomitif Tata 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 Allez 66 flouze Ça c'est fait Nourrir la bête Nourrir la bête C'est ici Sauter dans la face Ah merde On n'a pas de viande Ah mais c'est casse-couille Bon on va aller voir Melisander Amical Discuter Vas-y Voilà Amical La reconnaissance Amical Discuter Amical Discuter La situation du royaume Amical Allez hop Oh oui Bah écoutez Tu Discuter Ah non c'est bon Il l'a pas Il lui a pas annoncé Qui c'est qui gueule C'est lui qui gueule Mais qu'est-ce tu fais Mais non Tu discutes avec elle Audi Faut que Voilà Faut que vous soyez amis Drôle Voilà Amical Annoncez ses fiançailles Eh dépêche C'est bon Non il n'y a aucune interaction Mais non Tu continues à la voir Elle T'es chier Annoncez ses fiançailles Ça y est Je suis fiancée Voilà Demandez D'être la demoiselle d'honneur Oh pétir avec joie J'irai acheter ce dont vous avez besoin Pour le mariage Et j'organiserai tout Comme de toute façon Vous devez obtenir la bénédiction De la fâche de laine Sur les résidus Pouvez-vous lui demander De vous prêter la salle de réception Pour la fête Oh bah rien que ça Dis donc Rien que ça Acheter deux vêtements de mariage Acheter deux alliances Oh la la Niveau 3 Truc espion Pourtant il n'a rien fait Demandez la réalisation de son mari Alors il n'a pas encore Pour nourrir la bête Elle Jeter le sort Voleur d'âme Oh je vous jure C'est Elle a compliqué cette mission C'est quoi ça Pierre de Manin D'accord Ah mais Oui mais moi Je veux sortir de cette maison Oh la la Je sais pas Vous allez Elle va aller ici Elle va jeter La malédiction Jeter un sort Voleur d'âme Voilà Ça c'est fait Et préparer et livrer Un grog mystique Ok Tu vas rentrer à la maison Préparer Rien qu'un objet Grog mystique Ok Hop Fabriquer un grog mystique C'est parfait Et tu vas aller le livrer Tout de suite Mon grog est un peu fort Lui qu'est-ce qu'il fait T'es fatigué Tu dois aller nourrir la bête Dans 3 minutes Bah c'est mort Voilà Elle on a réussi Mais lui non Tu dois aller voir Shirley Riss L'illustre T'as l'énergie au bas On va Tu vas aller te coucher Elle Toi t'as fait tes trucs Acheter 2 alliances Ok Je pense que c'est A la truc du village Qu'on va aller alors C'est... On sait pas On sait pas On va aller voir On va aller au magasin du village On verra bien ce que ça donne Ouh c'est joli Vous devez... Vous venez le terminer Richissime Pour 5 points De réussite Acquérir 25 000 simflouzes Avec un sim Waouh Je sais pas qui mais... Alors Bois d'aigle Rasa de soleil phosphore Un sangsus Carpeau et machin Vêtements de mariage Ok Ça c'est fait Alliances Ça c'est fait Il y en a 4 C'est ça C'était 2 alliances Et euh... Il me semble que c'était ça Acheter 2 vêtements de mariage Zut 2 flûtes Allez Petit retourne Bon En tout cas Je sais où c'est Donc c'est bien Euh... Vêtements de mariage Ok C'est aller Hop Marcher vers la vision Le paradis en souriant Super Je m'en fiche Il y a d'autres choses Plus importantes A faire A voir avec Ah il y a quelqu'un Qui a mangé mon pain Faire à manger Un pain plat Allez Tu manges ton pain T'es gentil Et après Tu vas Au lit Ah Et lui On y est presque Ah bah non lui Il glandouille Mais écoute Dors un peu Bah oui écoute Faut que tu sois en pleine forme Si tu te maries aujourd'hui Après tu vas faire à manger Un porridge aux graines Ça va te faire du bien Tu peux s'il te plaît Le manger C'est fait pour Ok on est bien Et on va aller voir Shirley Riss La grande L'illustre pardon Voilà Et demander de rétolarisation De se marier Ma chère Ma grande reine Shirley Riss L'illustre Êtes-vous sûr De vouloir épouser Ada la servante Alors j'imagine Que j'autoriserai Ce mariage D'ailleurs Je devrais vous faire Une réduction Pour les droits de noces C'est gentil Hein C'est très gentil Alors Comment pétir L'apprenti Espion doit-il réagir Une réduction Comment osez-vous Je ne t'enlèrerai pas Que l'on insulte M'a bien aimé Mais Oh ma majesté Il semble que vous Ayez assez Pour payer vos droits De noces Maintenant Ok Pendant qu'il y avait Un moyen Pendant cent ans Qu'il y avait Un moyen De gagner de l'argent Pétir L'apprenti Espion Argumenta Et reconnut Que Ada la servante Avait ses défauts Oh c'est sympa Notamment une tendance A harceler Super Un problème de flatulence Oh génial Et un manque de moralité générale Mais qu'il l'aimait malgré tout La châtelaine Shardaris L'illustre Montre de la compassion Vous n'avez pas choisi La voie la plus facile Pétir Dit-elle Puisque c'est ainsi Je vais vous accorder Une réduction Sur votre permis de mariage Je vous le fais Pour cent simflouze Mon conseiller Se chargera De les encaisser Ok Je ne savais pas Qu'il fallait payer Pour pouvoir se marier Anaclette Paye les droits de noces Voilà Très bien Pétir L'apprenti Espion La châtelaine Shardaris L'illustre Accepte De vous prêter A la salle de réception Pour votre mariage Essayez de ne rien casser Non Tout va bien Et elle On va la gérer un peu Puisque c'est elle Qui maintenant On va Elle va donner Les vêtements Du mariage Au marié Au futur marié Disons Alors tu vas Aucune Non bah tu vas te lever Alors Lève-toi Il est 9h Allez Au boulot Ma cocotte De poser Les vêtements Donnez Machin Du mariage La tête qu'elle fait Mais quoi Mais donne lui Il est là Voilà Merci Mélissante Je ferai mieux De me préparer Oui Et toi Tu vas donner A la future mariée Et aussi Oh C'est joli Oh oui C'est joli Mignon C'est joli Mignon D'accord J'en dis de la merde Moi des fois Et lui aussi Il est changé Non Prévoir une tenue Devant la commode Ok Rentre à la maison Mon petit C'est ça sa commode Prévoir une tenue Allez Prévois ta tenue Tu as joli Ouah Vêtements Mais on n'a pas les vêtements déjà Je sais pas Je sais pas Bon on va l'habiller Comme ça Ça fait classe Allez C'est ces vêtements De mariage Et voilà De quoi j'ai l'air En tout cas Ça a fonctionné L'heure est venue De retrouver mon amour Et nous promettre L'un à l'autre Devant le peuple De Chabit Elle est à la salle de réception Qu'est-ce que tu dois C'est qui cette personne Elle est à la salle de réception Voilà Elle est à cet endroit Je pense que c'est Dans ses responsabilités Oh Épousez votre fiancée Mais oui Mais il y a l'autre Gros gna Qui se met entre vous Alors forcément Romantique Il faut aller dans la salle de réception On est dans la salle de réception Ah oui C'est ici La salle de réception Allez viens ici On a Mélisandre Elle est romantique Se marier Ici Non bah alors non Viens là Viens ici quand même Bon allez on s'en fout Ça commence à me saouler Se marier ici Allez hop Aimez maîtresse de la forge Favon a gagné un test De force sous forme de bagarre D'accord Mais j'ai dit de te marier Avec elle Ça y est Oh la 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 Bon ça va Ils sont jolis nos mariés Non Je suis pas choisi la plus dégueulasse Ils vont attendre le prêtre J'imagine Comme Shirley Angelus et Aegon Oh la 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 Lala Ah parce que quand vous voyez ça là Il y a pas moyen quoi Ça y est Ça y est ça y est Ça y est Une petite photo pour mes souvenirs. Oh, c'est beau ! Ah, le sourire, il est affreux, mais bon, au moins... Oh, c'est un mignon tout plein. Ah, il s'est envolé ! C'était Jésus. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Embrasser la mariée ? Embrasser Ada ? Ouais, t'inquiète. Il aime bien ça. Romantique. Embrasser. C'est le plus beau jour de ma vie, Petit. Bah, ouais. On voit rien ! Romantique. Embrasser. Voilà. Go ! Et c'est la fête du slip ! Wouhou ! Ben voilà, on a fini notre petite mission. Il faut qu'il écoute discrètement une conversation et faire les poches du ma... Du marchand. Ah, c'est lui ? Je pense qu'il est parti faire les poches. Et elle, il faut qu'elle brasse de la bière de fête. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas encore fini. Brasser de la bière. Ici ? C'est dans un tonneau. Ah, ici ! Brasser. Allez, vas-y, ma cocotte. Brasser de la bière. Faisons la fête ! Donner de la bière à fête, machin. Ada. Ok, alors toi. Ada. Ada. Euh... Ada. Amical. Discuter. Féliciter. Prendre à boire. Petir a réussi à voler 130. Bien. Petir, tu peux revenir ici. Ouais. Mais du coup, elle s'est servie elle-même. Je ne sais pas comment on fait. C'est bon. Attendez. Remplir la... Ah, servir à boire. Ok, Ada. Et servir à boire. Ils vont être bourrés, là. Servir à brasser. Bah, brasse, alors. Je vous jure. Et servir à boire. Elle n'a pas eu son verre. Ça... La, la, la. Et pétir. Hop. Bah, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Comme d'habitude, je vais mettre sur pause. Je vais aller voir sur Internet ce qu'ils se disent. Parce que là, encore une fois, je suis coincée. Elle est tout de suite. Ok, donc Internet, forcément, a toujours la solution. En fait, il fallait que j'aille au magasin de village et que j'achète les meilleures recettes de bières fersives. Et oui, c'est nawak. Et en plus de ça, il faut acheter apparemment du blé. Voilà. Et je ne sais plus quoi. On va prendre un peu tout. Du pigeon. Du miel. Je ne sais pas. Des épices. Voilà, on va acheter ça. Et effectivement, voilà. Je ne pouvais pas le deviner. Franchement. Non. Allez, hop. On s'en fout. On va en leur tourner ici. Ouh là là. Ouh là là. Regardez intérieur. Elle va revenir ici. Parce qu'en fait, c'est effectivement brasser bières de blé. Non, il faut qu'elle lise avant. Oh là là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok. Lire les meilleures recettes. Ah ben non, ça va finir à pas d'heure. Mais il est tombé dans les vagues. Et là, elle va brasser. Ok, c'est bon. Ah la vache. Mais non, quoi. Servir à boire. Ada et Pétir. Putain. Eh, je vous jure. C'est tellement pas évident en fait. Que... Va leur servir peut-être, non ? Qu'est-ce que tu fais ? Servir à boire. Ah, mais est-ce qu'il est dans le coma ? Regardez. Ah mince. Il est en train de dormir, ce con. Vomir. Eh, il a trop bu. Ah, c'est énorme. Pourquoi ils font pas ça dans les Sims 4 ? Ah, putain. Il est mort, quoi, les gars. Il s'est évanouillé. Je peux pas le réveiller. Bon, c'est pas grave. On va attendre qu'il se remette. Qu'est-ce qu'il est en train de dormir ? Ah, c'est bon ou pas ? Elle fait léviter son truc. Servir à boire. Ah, ça y est. Ada. Ok. Ah, punaise. Je vous jure. Merci, Mélissonne. Grâce à vous. L'heure est venue de donner un discours. Hum, quel genre de discours dois-je donner ? Oh, mon Dieu. Mais il n'y a plus personne, de toute façon. L'honnêteté de la maison des politiques. Après tout, l'amour n'a pas besoin qu'on l'embellisse. C'est un grand jeu au papier radar. Bien montant un peu la réalité. Qu'est-ce que je dois faire ? Faire un discours de mariage papitant à quelqu'un. Il n'y a plus personne. Ah, lui ! Ok, j'ai quand même fini la mission. Les cloches annoncent un mariage à Chabit avec la bénédiction de la châtenne sur les rices illustres et entouré de leurs amis. Pétir, l'apprenti et Sion et Ada, la servante, ont dignement fêté l'événement dans la salle de réception du château. Ok, d'une façon ou d'une autre, Pétir a réussi à convaincre ceci. Les amis. Alors, attends, on va commencer par la fin. Quand Pétir m'a annoncé qu'il allait se marier, je n'ai pas voulu y croire. Après tout, n'avons-nous pas été ensemble à Crimaville ? Vous savez, le jour où nous avons été pris dans le marché de la viande ? Et je ne pouvais pas croire que Ada aimait Pétir. Elle était manifestement au courant de nous virer à Fabrimon et des concours auxquels nous avons participé. Et d'une façon ou d'une autre, Pétir a réussi à la convaincre. Et ceci, mes amis, est la preuve que de l'amour que ces deux-là se portent. Je voulais porter un toast à Pétir à l'apprenti et à Ada, la servante ! Ouh ! Ambition réalisée ! Réalisation ! Vous avez réussi l'ambition de nouveau départ avec le niveau or ! Beau travail ! Ah bah, bien sûr, on va continuer à jouer. Non ? Les réussites seront désactivées pour la suite de cette session de jeu. Voulez-vous sauvegarder votre ville avant de continuer ? Oui, bien sûr ! Sauvegarder la partie. Sauvegarde impossible pendant votre poids du texte ouverte. Vous avez débloqué. Capuche de simple d'esprit. Jaune, sans doture. Seigneur à main, d'accord. Robe de maîtresse de la nuit. Tapis morale de d'hommes antérieurs. Ok. Alors, niveau 4 pour Pétir. Ouais, c'est très bien. Niveau 8 pour Mélissandre. Vous devez gagner des... Oh là là, de village. Vous devez déterminer... Village. Vous devez déterminer bourg, 10 points de réussite. Vous devez déterminer château, 15 points de réussite. Bah, c'est génial, dites-moi ! Ah, on est bien, hein. On est quand même... Il n'y a que le bien-être qui n'est pas terrible, mais ça, on essaiera d'améliorer par la suite. Puisque de toute façon, nous avons encore plein de héros à créer et à jouer avec. Donc, les Sims médiévales ne s'arrêtent pas là. J'ai l'impression qu'ils disaient qu'on avait fini, quoi. Mais non, on a toujours des quêtes, hein. Oui, donc voilà. Ok. Et bah, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. En espérant qu'il vous aura plu. Et désolé encore pour le cafouillage pour la bière. Parce qu'effectivement, c'est pas très explicite au niveau des Sims. Moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des Sims médiévales ou d'autres choses. Allez, salut !